Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on parle de foulard comme vous avez pu le voir. Vous adorez ces types de vidéos et à chaque fois c'est un petit challenge pour vous proposer d'autres alternatives. J'ai trois techniques supplémentaires, du coup je les ai filmées pour vous aujourd'hui parce qu'on entre dans la période où on a moins envie de se coiffer, où il fait froid, on a envie de protéger nos cheveux. Parfois on rate une coiffure et du coup on met un foulard, c'est la solution de facilité. Du moins pour moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. En tout cas, en parlant de coiffure, avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous fasse une petite annonce parce que je ne sais pas le faire autrement non plus et c'est la meilleure façon pour moi de l'introduire. Certains d'entre vous sont déjà au courant même, mais en tout cas, roulement de tambour, je sors mes premières formations. La toute première concerne les tresses parce qu'on est tout simplement dans la période. J'ai senti que c'est le moment où jamais ça trottait dans la tête, je savais que j'allais le faire mais je n'ai jamais vraiment sauté le cap jusqu'à maintenant parce que l'été passé, on passe à la période d'hiver. Moi-même, je vais me tresser. Du coup, je me suis dit qu'il faut que je sorte cette formation. Les places sont limitées. Toutes les informations sont soit en barre d'infos, soit ici en haut pour que vous puissiez checker. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez apprendre à vous coiffer, si vous voulez y arriver plus rapidement, avoir moins mal au bras, comment on fait pour qu'on y arrive tout simplement et aussi économiser en termes de coiffeur. J'ai fait le calcul sur un an et ensuite sur cinq ans. Franchement, on est vraiment gagnant. Et du coup, voilà, ma formation est sortie. N'hésitez pas à checker. Je suis toute excitée et je suis ravie des personnes qui ont intégré. Encore une fois, les places sont limitées. Tout simplement pour qu'on puisse se concentrer sur les personnes qui sont vraiment intéressées. Donc voilà, je vais pas trop longtemps tourner autour du pot. N'hésitez pas à checker si c'est pour vous. Et on enchaîne avec la vidéo, avec mes trois nouvelles techniques pour nouer mes foulards. C'est parti ! Alors, le tout premier attaché foulard, je l'ai vu sur Rihanna, en fait, et je me suis dit mais non, c'est super simple. Il suffit de prendre le foulard en forme de triangle, de le mettre sur votre tête, de préférence au milieu du front et juste tout simplement attaché derrière. Et voilà, vous avez déjà le premier attaché foulard. Je trouve que ça fait un effet très cool, un effet très vite fait, bien fait et très décontracte, en fait. Et le foulard aussi, un foulard en mode satin, ça donne un côté très chic. J'aime beaucoup ce premier attaché qui est ultra, ultra simple. Pour mon deuxième attaché de foulard, je m'amuse un peu. C'est-à-dire qu'au parfum, on trouve des bouts de tissu un peu partout. Généralement, les miens viennent de Maman Coco et du coup, je profite un peu pour me faire des attachés. Celui-ci, il est assez long et rectangulaire, on va dire. C'est très, on dirait un peu une écharpe, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché de l'arrière vers l'avant. Donc, j'ai les branches, on va dire, les plus longues vers l'avant. J'ai fait un nœud et ensuite, j'ai lissé, en fait, les branches après le nœud, on va dire. J'essaie d'utiliser des termes assez compréhensibles. Mais en tout cas, une fois le nœud au milieu fait, j'utilise les branches et je les lisse sur tout le long, jusqu'à où ça va. Et je passe par en dessous pour accrocher les petits bords de fin. C'est assez simple, c'est une manière de réutiliser des bouts de tissu qu'on trouve un peu partout. Et moi, la majorité, ça vient de Maman. Elle ne le sait pas, mais c'est à ma mère. Alors, ce dernier attaché ressemble beaucoup à ceux que je vous ai déjà fait. Mais ça reste un de mes préférés et j'essaie toujours de trouver une autre manière de le faire. Aujourd'hui, j'ai une variante ultra rapide. Donc, on commence toujours de la même manière, c'est-à-dire on forme un triangle. On le met la base à l'arrière de la tête, on avance le tout devant, on fait un croix. Et ce que je fais de différent aujourd'hui, c'est qu'au lieu de refaire des nœuds, je tourbillonne pour créer une sorte de je ne sais quoi. Je n'ai pas de mot pour ça. Mais en tout cas, je le tourne autour et je l'accroche là où je peux. Et ça crée un effet beaucoup plus gonflé et sans faire de nœuds particuliers, comme j'ai l'habitude de vous montrer. Donc, c'est une version totalement différente, mais qui marche tout aussi bien et qui est surtout très rapide. Et voilà, trois techniques en plus. Si vous voulez connaître les autres façons, je vous laisse en lien. Le foulard que je porte aujourd'hui est un Indira de Paris. Je vous ai aussi déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à checker si ça vous dit parce que ça, c'est la version ultra rapide. Donc, voilà, voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye !